BMS cherche-t-il à obtenir un petit bonus avant la vente du PSA ? L'actionnaire unique du laboratoire pharmaceutique a décidé de diminuer son capital sans en avertir le comité central d'entreprise. Une cachoterie qui ne passe pas chez les syndicats. Comment peut-on avoir confiance en des gens qui prônent une parfaite transparence et qui font les choses en toute discrétion, sans avertir les élus, comme ça devrait être fait ? Déjà en juillet dernier, les salariés avaient appris la vente du laboratoire à jeûner par le journal. Les échos. Aujourd'hui, ils craignent pour l'avenir de l'entreprise. On peut se poser la question, est-ce que les repreneurs étaient au courant ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va rester quand BMS sera parti ? Une fois qu'ils nous auront étrillé la vache à lait, la vidée de toute substance, dans quelques mois, puisque la décision s'est faite en décembre, qu'est-ce qui va devenir du PSA ? Les élus locaux restent aussi attentifs au rachat du PSA, dont les sites d'activité sont situés sur les communes d'Agin et du Passage. Le laboratoire premier employeur privé du département pourrait en effet passer aux mains d'un fonds d'investissement. Ils ne veulent pas que les emplois soient sacrifiés sur l'hôtel du profit. Nous sommes UPSA dépendants, parce que 90% du personnel d'UPSA habite sur l'agglomération. Et pour nous, en termes économiques, en termes de développement, en termes sociaux, UPSA c'est très important. BMS devra donc donner des explications satisfaisantes pour justifier ses décisions des derniers mois. Mais pour l'instant, la pilule a du mal à passer. Sous-titrage bipas